Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la troisième partie du vlog spécial déménagement donc j'attaque enfin cette troisième partie nous sommes le samedi 25 novembre et voilà on va attaquer le dernier week-end ici c'est les finitions et tout le tralala je ne sais pas comment ce vlog va se dérouler si ça va finir en vlogmas ou pas ou si je vais le boucler avant qu'on commence le mois de décembre pour vous faire un vlogmas enfin franchement je ne sais pas encore mais je pense que je vais filmer que ce week-end lundi et mercredi parce que mardi je n'aurai absolument pas le temps de vous filmer quoi que ce soit et là je pense que vous allez comprendre voilà j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui c'est comme ça depuis quelques temps j'ai un peu de mal parce que c'est la fatigue qui trinque donc comment vous dire que dans la semaine je crois que c'était jeudi ouais jeudi ma mère a démonter les lits voilà donc pour l'instant je n'ai plus de contours de lit ils sont ici en fait mon cadre de lit sont là donc il y a mon lit en fait les matelas ils sont mis où je dors d'habitude et là où ma meilleure amie a dormi en octobre 2016 et on a vidé complètement mon armoire bon là vous allez voir des vêtements mais c'est normal il faut bien que j'en garde quand même des vêtements parce que sinon je ne peux pas m'habiller nous faisons enfin ce matin plutôt nous faisons enfin ma mère surtout pour l'instant la décongélation du frigo et du congélateur donc en fait jusqu'à lundi soir on va manger en fait que des conserves enfin que des potes de conserves enfin à part lundi soir parce que lundi soir on va manger le kebab voilà le dernier kebab ici on va le fêter on avait promis au au propriétaire de voilà de faire notre départ chez eux et non chez nous enfin on va faire notre fête de départ avec eux voilà et puis ben je vous laisse avec la suite du vlog voilà on va manger Ma mère se prend pour Jean du Jardin, voilà, on a retrouvé Jean du Jardin féminin, voilà. Donc là je vais arrêter de vlogger pour l'instant parce que j'ai rien d'autre à dire et à filmer. Quoi ? C'est dans l'angle ? Tadam ! Enormissime ! Finalement les gens j'ai quand même quelque chose à vous dire parce que la semaine dernière nous sommes retournés à la déchetterie. Comme vous avez pu le voir en fait dans la deuxième partie du vlog. Et j'ai fait exprès de trouver une babiole à mettre dans le compartiment d'Emmaüs en fait. Et j'ai voulu quand même voir si ils avaient pris tout ce qu'on avait déposé, c'est à dire mon bureau, les peluches, un lit etc. Ils ont tout pris, mais vraiment tout pris sauf le transat de moi quand j'étais petite. Ils l'ont laissé là comme un con. Ils l'ont pas voulu. C'est vexant, c'est un bon transat et tout, mais non ils l'ont pas voulu, ils l'ont laissé là comme un con. Donc j'espère qu'ils vont le récupérer. Parce que quand même c'est un bon transat quoi. Je sais qu'il y a plus de pot de chambre et de ça, mais quand même. Et que c'est écrit dessus, mais bon ça s'efface quoi. Voilà, je voulais vous faire part de ça. Info intéressant. Voilà, sur ce, cette fois-ci je vais vous laisser vraiment. Je filmerai un peu plus tard dans la journée je pense. Et puis à tout à l'heure. Salut les amis, on se retrouve plusieurs heures plus tard pour la suite de ce vlog. Donc voilà, tout simplement on revient de chez mes grands-parents. Et on va démonter une armoire. L'armoire de ma mère. Ça va être coton. On peut mourir. Parce que ça a s'écroulé. Voilà. Et ma mère qui fait le ménage. C'est dégueulasse. Bah c'était sous l'armoire. En même temps. Voici un bout d'armoire. On va démonter. C'est l'armoire quoi. L'ordinateur il y a encore là. Le rescapé. J'ai encore internet. Je peux perdre internet à tout moment. Je ne vais pas survivre les gens. Je ne vais pas survivre. J'aime bien aller sur internet voir si j'ai des commentaires. mes vidéos. Les snaps. Les snaps d'Elise. Ouais quoi. Allez. A tout à l'heure. Enfin. Techniquement. A tout de suite là. Voilà. Comme vous avez pu le voir. On a fini de démonter l'armoire. Ce fut. Une épreuve. Mais finalement. Finalement. Plus rapide qu'on le pensait. Mais. Je pense qu'au final. Le remontage. Sera. Au final. Plus compliqué. Que le démontage. Je vous en dirai des news. De toute façon. Donc. Voilà. On pensait que ça allait être. Très. Long. Compliqué. Casse tête. Mais finalement. Non. Donc. Voilà. Ma mère est partie. A la déchetterie. Déposer une chaise cassée. Qu'on a retrouvé. Dans le Cajibi. Donc. Sur ce. Je pense que je vais stopper. Enfin. Je vais stopper. Mais. Je vais clôturer la journée. D'aujourd'hui. Pour reprendre le vlog. Dès demain. Car demain. On va démonter. Le canapé. Je vais perdre. Internet. Demain. En espérant. Que ça soit le plus tard possible. Mais de toute façon. Je. Je n'ai pas de vidéo. A mettre en ligne. Ou quoi que ce soit. Mais. Voilà. J'aime bien aller sur Internet. Donc. Je vais arrêter de vlogger. Pour aujourd'hui. Je reprendrai le vlog demain. En espérant que je sois. Euh. Voilà. Donc. A demain. Pour la suite de ce vlog. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis. A demain. Il est où sous la lèvre ? Salut. Non. Ça commence bien. Salut les amis. On se retrouve le lendemain. Pour la suite de ce vlog. Donc. Je n'ai pas filmé de la journée. Car. Je ne voyais pas l'intérêt. Pour ce qu'on a fait. Donc. Les finitions sont presque terminées. Et puis. J'ai envie que le vlog. Soit. Pas trop long. En fait. Je souhaite. Qu'il dure. Un peu près. Le même temps. Que les deux premiers. Donc. Je veux filmer. Seulement. Ce que je souhaite filmer. Donc. Je filme ce soir. Demain soir. Potentiellement mardi. Mercredi. Mais je pense que. Il y a une grande chance. Que je ne filme pas mardi. Un petit peu mercredi. Et finalement. Je vais inclure le jeudi. Et ce sera bon. Et je commencerai un vlogmasse. Donc. Comme vous pouvez le constater. Le canapé. Bah. Il est un peu. Démonté. Voilà. On a fait séance de démontage canapé. Également. Voilà. On est. Comment dire. Par terre. Et je pense qu'on va regarder Harry Potter dans ma chambre. Sur l'ordinateur. Parce que. Tout à l'heure. On va enlever internet. Et. On va. Tout simplement débrancher la DSL. Avec. Le téléphone. Et. Enlever. Enfin débrancher aussi. Tout ce qui est télé. Lecteur DVD. Donc. On gardera Harry Potter sur mon ordinateur. Voilà. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu l'état de l'appartement actuel. Et. En espérant que la batterie ne me lâche pas. Parce que je vois que. Je perds de la batterie là. Allez. C'est parti. Ici. Je vous montre vite fait. La salle. Actuelle. Je ne fais que montrer rapidement. Je. Voilà. Euh. Le couloir. Oui. Enfin. Une partie du couloir. Parce que l'autre côté. Il y a ma mère. Mais. On ne la voit pas. Parce qu'elle ne veut pas que je la filme. Et en plus j'ai une serviette sur la tête. C'est hyper difficile. Et en plus elle sent la douche comme moi. Voilà. J'ai les cheveux mouillés. Allez. Ici. C'est la cuisine. Enfin. Ce qu'il reste d'une cuisine. Voilà. Je pense que vous avez déjà dû voir la cuisine vite fait une fois. Puis il y a aussi le bordel là. Donc ça. Euh. Pfff. Là vous n'êtes pas prêts. Voilà. Ici c'est la chambre de ma mère. C'est le bazar. Voilà. Si je filme dans le bon sens. Nous sommes dans le noir. Attention. T'es consciente que pendant plusieurs jours tu n'auras pas internet ? Tu ne pourras rien poster ? Je sais. De toute façon ça je ne vais pas le poster avant qu'on n'ait pas internet. Et ça c'est prévu pour la semaine prochaine. D'autant. Ensuite la salle de jeu. Le retour. Attention. Tada. Gros bazar. Je vous montre que vite fait. Voilà. Je pousse un petit peu. Voilà. J'ai la salle de jeu. Et. Ah oui. Il y a aussi. Une autre partie du couloir. Voilà. Ici. Et puis. Bah il y a ma chambre. Voilà. Avec mes vêtements qui sont là. Euh. Mon lit. Euh. Ça. Mon ordi. J'ai même gagné une souris. De l'autre ordinateur. De l'ancien ordinateur. Voilà quoi. Et puis. Euh. Mon armoire. On l'a scellée. Pour pas que la porte bouge. Donc. Euh. Donc on va finir ce qu'on a à faire. On va manger. On termine ces fameuses finitions. Et puis. Demain. C'est. C'est le stress total. Voilà. Donc on va pas manger tout de suite. Ma mère va se poser. Un jour. Et euh. On va profiter de la télé. Tant qu'on a une télé. J'ai profité. D'internet. Tant que j'ai internet. Et puis. Bah je vous retrouve tout à l'heure. Ou demain. Je pense que si. Si. Voilà. Dans une heure. Et puis moi aussi. Je vais manger un bout de pain. Parce qu'il y a un petit peu la dalle. Et puis. Bah. On se retrouve. Tout de suite. Pour la suite du vlog. Parce que là. Actuellement. Vous regardez. Oui. Donc. Tout de suite. Pour moi plus tard. Mais là. A vous tout de suite. Bref. Tchoo. Bonjour tout le monde, alors on se retrouve dès le lendemain soir pour la suite de ce vlog, donc je ne vais pas beaucoup filmer pour ce soir mais juste vous parler vite fait, voilà, donc si je filme que maintenant ce n'était pas prévu en fait au programme parce que je voulais filmer un petit peu dans la voiture et dans le nouvel appart, mais ça ne s'est pas passé comme je l'avais espéré car pour la bonne raison, excusez-moi j'ai un peu buggé, quand j'ai terminé mes cours à 16h, je devais prendre le bus à 16h14, donc à 16h14 j'ai pris le bus et pour faire ma correspondance de bus pour changer, je me suis trompée de bus enfin non, techniquement c'était la bonne ligne, mais je me suis trompée de trajectoire c'est-à-dire que j'ai pris le bus au sens inverse que ce que j'aurais dû prendre en fait enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, du coup je me suis retrouvée dans un bled que je ne connaissais pas, enfin si je le connais vite fait, mais c'est pas plus que ça du coup j'ai dû refaire marche arrière et c'est ainsi, du coup vu que c'était la bonne ligne, bah j'ai pas changé après puisque voilà, il suffisait juste que j'aille jusqu'à là où je devais aller et j'y suis arrivée très en retard, du coup ça ne s'est pas vraiment passé comme je le souhaitais donc je suis vraiment mais deg donc voilà, c'était la blonde du jour voilà, la meuf qui prend le bus en sens inverse on va dire que c'est excusable, la fatigue et tout, le stress, enfin bref et du coup, bah là on a déjà fini de manger depuis un bon moment et donc on a mangé, bah le fameux kebab sauf qu'on avait oublié que le kebab d'ici fermait en fait le lundi voilà, donc c'était fermé on l'a remarqué, enfin je l'ai réalisé qu'hier soir en regardant Harry Potter que je me suis dit mince, c'est vrai que le kebab d'ici ferme le lundi donc voilà, on a quand même eu notre kebab ici mais voilà, c'était pas la soirée qu'on pensait faire en fait avec de base les proprio du kebab de là c'était du grand n'importe quoi donc voilà, c'était les aventures de débit pour aujourd'hui donc demain je ne vais pas à l'école je ne vais pas en cours parce que voilà, c'est le déménagement mercredi non plus parce que c'est le ménage et aujourd'hui, c'est le dernier jour ici, dans cet appart voilà, ma dernière nuit là ça me fait tout drôle mais voilà donc sur ce, je vais arrêter de vlogger pour ce soir je vous retrouve mercredi parce que demain, vraiment, je ne pense pas pouvoir filmer ne serait-ce que deux minutes on verra après, je pense que ça sera peut-être demain mais demain soir, un petit peu quand on fera peut-être une pause, on verra bien donc je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve demain pour la cité de vlog bonjour les amis alors on se retrouve mercredi pour la suite de ce vlog donc on approche de la fin de la troisième partie donc voilà on en voit le bout, on va dire ça comme ça donc hier, c'était le déménagement on va dire que c'était une journée on va dire comme prévu mais pas comme prévu aussi enfin on a vécu une journée un peu particulière on va dire fort en émotion mais bon ça, je ne vais pas tout divulguer ça reste entre moi et ma mère mais pour vous dire que grosso modo, les déménageurs étaient vraiment sympas ils ont fait attention à nos affaires des professionnels ils n'ont rien perdu franchement, c'était nickel ils étaient vraiment gentils enfin bon après, ils sont arrivés un petit peu en retard mais bon voilà le temps de trouver ce n'est pas forcément évident pour le début mais sinon c'était vraiment très bien comme travail pour des déménageurs sociaux donc si vous souhaitez que je vous parle de l'entreprise qui d'ailleurs en a d'autres en France n'hésitez pas j'en ferai une vidéo à part quand j'aurai le temps mais sinon côté aménagement ben là je suis dans ma chambre actuelle ma nouvelle chambre et vu que les déménageurs ont entreposé les cartons dans la chambre de ma mère et que c'est un peu le bazar dans tout l'appartement on ne peut malheureusement pas aménager un minimum la chambre de ma mère pour qu'elle puisse dormir dans sa chambre du coup elle va squatter ma chambre pendant quelques jours jusqu'à qu'on puisse vraiment dégrossir et qu'on puisse lui faire une chambre potable donc voilà donc aujourd'hui on va aller faire le ménage là-bas donc je vous emmène avec nous oui je vous emmène avec nous oula j'ai un petit peu de mal je suis très fatiguée ça se voit pas mais je suis vraiment très fatiguée donc je vous emmène bien avec nous dans notre ancienne appart pour le ménage sinon j'ai récupéré une télé ce qui est cool j'ai pas encore récupéré internet donc je sais pas quand je vais pouvoir la récupérer internet parce que ce vlog là j'aurais bien aimé poster le vendredi de la semaine là mais on verra bien en pire des cas si je le poste avec un peu d'en retard ce n'est pas grave enfin bref je vais arrêter de parler on va se retrouver dans l'ancien appartement pour la suite de ce vlog à tout à l'heure bon les amis nous voici arrivés ça résonne de ouf je sais pas si vous entendez du coup je vais vous montrer l'appartement vide qui est vraiment sale mais bon on est là pour nettoyer la chambre de ma mère grosso modo je vous montre ça me paraît plus petit que quand c'était meublé mais c'est toujours comme ça mais notre nouvel appartement est quand même plus grand de 6 m² et on gagne quand même des pièces vu qu'il y a des pièces plus d'ici par rapport à ici la salle de bain est plus petite là-bas du coup on gagne des pièces donc c'est bien il y a une pièce en moins aussi par rapport à ici mais voilà donc c'était le courage pour le ménage ensuite après couloir vide ou plat en même temps la cuisine donc voici la cuisine vite fait toujours voilà le kajibi je crois que vous l'avez jamais vu encore en même temps c'est un kajibi tout pourri mais vraiment tout pourri et très petit c'est dégueulasse tu reviens avec les balais avant de passer l'aspirateur faudrait passer d'abord le balai ça c'est des chiottes ça c'est toi qui paye l'électricité il faut que vous voyez ici ma salle le jaune qui paraît plus petite que meublée ça paraît plus petite que quand c'est meublé putain ça fait peur t'as l'impression qu'on a perdu des pièces et puis ma chambre actuelle pas actuelle enfin mon petite chambre ça résonne quand même du ouf ma chambre ma mère voilà je peux pas tout vous montrer en détail parce que voilà c'est un appartement vide quoi c'est la même chose que quand c'était plein mais vide donc voilà on va faire le ménage je vous laisse on se retrouve plus tard pour la suite de ce vlog j'espère quand même que ça vous plaît les trois parties voilà donc je vous fais plein d'énormes bisous j'adore la luminosité je vous fais plein d'énormes bisous et puis à tout à l'heure pour la suite de ce vlog et la fin attention salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve vendredi pour la suite de ce vlog alors je suis vraiment navrée de ne pas avoir filmé après avoir fait la visite de l'appartement vide avant le ménage mais je ne pouvais absolument pas filmer j'en suis désolée hier je voulais justement clôturer le vlog mais j'ai complètement oublié parce que il y a tellement de choses à faire que je ne sais plus où donner de la tête donc voilà donc je filme dès maintenant pour clôturer ce vlog donc voilà j'espère quand même qu'il vous aura plu au pire des cas ce n'est pas grave si je ne vous ai pas dit des informations de ce qui nous est arrivé en fait mais bon c'est peut-être des détails que vous n'avez pas à savoir donc je ne vais pas redire si je l'ai déjà dit ou si je ne l'ai pas dit si je ne l'ai pas dit enfin voilà vous me comprenez mais moi là j'ai un peu de mal à parler donc là je vous fais vite fait enfin je vous montre la salle actuelle parce que je vais comment vous dire finir de ranger les DVD je vous retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos et surtout pour un vlogmas que je vais commencer je ne sais pas quand encore mais voilà vous verrez l'appartement on va dire aménagé plus tard parce que là je ne peux pas vous faire la visite en tant que bordel je préfère attendre vraiment que vous voyez le résultat final donc voilà je vous fais plein d'énormes bisous si les vlogs vous ont plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu vers le haut à commenter et puis à vous abonner si vous le souhaitez et si vous êtes blablabla blablabla plein de bisous et à très prochainement sur ma chaîne et les réseaux sociaux bye bye et les sous-titres par Jérémy